Serge Klarsfeld explique qu'il ne pouvait pas réagir autrement. Pour le président de l'Association des fils et filles de déportés juifs de France, l'écrivain, connu pour son antisémitisme, n'est pas digne d'être célébré par la République. Il est privé, les universités peuvent organiser des colloques. Céline est publiée à des centaines de milliers d'exemplaires en France. Henri Godard a présenté cinq ouvrages dans la pléiade de Céline. Donc Céline n'est pas une victime, ce n'est pas quelqu'un que la censure étouffe. C'est quelqu'un dont les œuvres sont connues. Mais c'est quelqu'un qui a mis son prestige littéraire au service de la plus odieuse des causes. Et les orphelins de la déportation ne peuvent pas admettre que la République le donne en exemple. Ils ne peuvent absolument pas admettre. Serge Klarsfeld demande donc au ministre de la Culture de supprimer les deux pages consacrées à Céline de la brochure qui regroupe les célébrations de 2011. Et il en appelle à Nicolas Sarkozy si Frédéric Mitterrand n'agit pas. Le président de la République qui doit participer au dîner annuel du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, le 9 février. En mon âme et conscience, et non sous le coup de l'émotion ou des pressions contradictoires, j'ai décidé de retirer Céline des célébrations nationales 2011. Le gouvernement espère ainsi mettre fin à la polémique. Merci.